Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'Odyssée of the Elderfoot Ark de Dextiny. Ce jeu est un jeu basé sur les runes et sur les légendes nordiques. Alors ça nous vient de Dextiny. Par contre, celui-là, je l'ai acheté directement sur Tevada Tarot. C'est un site US parce qu'ils font souvent des promos. Et là, je crois que j'avais moins 15%, plus encore frais de port gratuits. Enfin bon, bref, voilà. Donc, ils ont quelques jeux comme ça, un petit peu originaux. Bon, pas tous, certains sont un peu bizarres. Mais en gros, voilà, ils ont un petit stock. Et je pensais avoir des frais de douane et non parce qu'en fait, ils ont plusieurs lieux d'envoi. Donc, soit c'est envoyé directement des US, soit c'est envoyé directement du Vietnam, je crois. Enfin bref. Donc, du coup, je n'ai pas du tout eu de frais de douane. Et du coup, ça m'est revenu beaucoup moins cher que ce qui coûte en temps normal. Je crois qu'il coûte dans les... je ne sais plus, entre 70 et 80 euros, frais de port compris. Là, j'en ai eu pour moins. Donc, plutôt cool. Surtout qu'il n'y a pas énormément de cartes non plus. Au cas où, voilà, Tevada Tarot font des promos entre moins 15, moins 20% parfois. Et bon, je n'ai pas eu de problème en commandant chez eux, si jamais. Mais alors, Dextini, ils se sont lâchés au niveau du gold, au niveau... Je pense qu'ils ont tout mis. Ils ont mis l'holographique, ils ont mis la dorure et ils ont mis les paillettes. Ils ont tout mis. Alors, personnellement, moi, je ne suis pas fan à un corps parce que là, c'est vraiment trop. Limite, ça en est écœurant. Trop, c'est trop. Juste la dorure, ça aurait suffi. Mais là, on en a partout. Alors, on a 24 cartes et je crois 10 cartes de royaume. 9, pardon. Voilà, 9 cartes de royaume. J'aime bien. Exclusive, 9 cartes de royaume. Alors, ce n'est pas exclusif parce qu'ils le vendent avec chaque deck. Enfin bon. Alors, on en a, je l'avais dit, des dorures avec un peu de l'holographique. On a de la paillette. Quand on ouvre, on a de la paillette. Enfin, on en a partout. Et très honnêtement, moi, ça me donne envie de vomir quand il y en a trop comme ça. Le jeu, donc, pareil. Des dorures et du brillant partout ici. Au dos avec l'holographique. Enfin, trop, c'est trop. Au niveau des cartes, la qualité des cartes, elle est bonne. Il n'y a rien à dire. C'est mat, par contre. C'est mat. Donc, je ne sais pas s'il y a un revêtement qui protège bien les cartes à voir avec le temps. Mais en tout cas, bon, il a l'air assez costaud à tenir en main. Enfin, ça glisse. Si, ça glisse à peu près. Ça va. Ça glisse à peu près. Le jeu nous vient avec une carte qui permet d'avoir quelques mots-clés, mais uniquement sur les cartes royaume. Voilà, donc, par exemple, Elheim, c'est le royaume de la mort, qui est en mots-clés, on a le désir. Voilà. Donc là, on a un QR code pour avoir l'e-book du tirage d'Hildrasil, qu'on a également ici. Le tirage des neuf royaumes. Et on passe aux neuf cartes de royaume. Alors, comme dit, on a le dos qui est holographique brillant et on a aussi du brillant sur les cartes. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas donné. C'est parce qu'ils se sont vraiment lâchés. On met tout. Tout ce qui existe, on va le mettre. Donc ici, on a aussi des mots-clés. Alors, ce que je n'apprécie pas trop dans ce jeu, mis à part qu'il y a trop de dorures, c'est que les mots-clés sont très, très difficiles à lire. Il faut vraiment s'approcher. Ce n'est pas très lisible. Et en plus de ça, celle-ci encore, ça va. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai été un peu déçue. Après, quand je l'ai commandé, c'est un petit peu la crainte que j'avais. C'est que l'impression soit trop sombre. Et effectivement, toutes les balances de noir sont quand même très, très foncées. Et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est quand même sombre, en tout cas dans ses couleurs. Du coup, les cartes ressortent très foncées, très sombres. Et je trouve ça dommage. Voilà. Donc là, on a Asgard. Alphine. C'est fait, bien sûr, avec de l'IA. Il y a eu un travail également des artistes derrière, mais ils l'ont mentionné. Ouh, ça se fait super. Ils ont mentionné qu'effectivement, ça a été fait une partie avec l'IA. Vanaheim. Mais sinon, c'est très joli. Nifleheim. Muspelheim. Alors, c'est bien, parce que c'est foncé, ça va avec l'idée. Mais là, vous ne le voyez pas trop en plus à la caméra, mais en vrai, c'est très foncé. Celle-là, ça va. Muspelheim. On a plein d'animaux qui sont sur la carte d'Italie. Voilà. Donc ça, c'était les neuf royaumes. Maintenant, on passe aux cartes des runes. Donc là, c'est le numéro de la copie. Hop. C'est une carte comme ça. Et c'est parti. Donc là, à la caméra, on voit un petit peu mieux, mais en vrai, je peux vous assurer que c'est pas aussi blanc. C'est extrêmement difficile de lire à première vue. Donc, ceux qui n'ont pas une bonne vue, ça va pas être fou. Donc, vous l'avez remarqué, à chaque fois, on a la rune ici. Muspelheim. 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 Bon, vous l'avez vu, à chaque fois, qu'il y a un petit peu de jaune. Mais ici, ce sont les deux rues. Celle-là aussi, elle est assez foncée. C'est dommage. Parce que là, par exemple, ici, c'est un cadre très très sombre. Muspelheim. 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 Celle-là aussi, très foncée, on ne voit pas très très bien le visage. Celle-là aussi. Alors, je ne sais pas tout ce que je voulais dire, mais il y en a beaucoup qui sont très sombres. Muspelheim. 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 Je ne sais pas si c'était intentionnel ou si c'est vraiment l'impression qui a donné ça. Mais bon, c'est un peu dommage. J'aime bien quand on voit un petit peu le détail. Quand c'est noyé dans le noir. Là aussi, c'est dommage, quoi. Muspelheim. 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 et nous avons une carte blanche voilà donc y'a pas de il n'y a pas de livret dommage il pourrait très bien aller avec celui ci le tarot des runes voilà juste vite fait même si vous avez déjà fait la review sachant que le tarot des runes lui au niveau de l'impression est quand même beaucoup plus beaucoup plus doux beaucoup plus joli mais voilà on a on a un petit peu la même la même vibe donc un tarot un oracle pour compléter sachant que celui là il n'y a pas de dorure il n'y a pas il n'y a pas d'excès ce sont on se concentre plus sur les images que sur que sur l'accessoire j'ai envie de dire voilà en tout cas j'espère que la présentation de cet oracle vous aura plus je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous